Allez on passe donc au huitième de finale avec le premier match qui va opposer Tchak A plus avec Rufus face à Kiyosuke Qui a joué un tour supplémentaire mais qui a réussi à passer deux tours avec Brio Qui n'est pas pourtant un Sagat énorme Comme quoi ça peut peut-être donner espoir au fanclub Amasatsubo Allez une petite Tornado là encaissée par Sagat Tchak qui cherche l'ouverture, voilà encore une Tornado Mais ce coup-ci qui se fait arrêter par un Tiger Shot O Va falloir qu'il trouve d'autres solutions peut-être un peu moins évidentes Voilà il prend HK, belle défense de la part de Kiyosuke Tiger knee une nouvelle fois qui touche Chak qui trouve pas pour le moment les solutions Qui arrive pas à pénétrer la défense Qu'est-ce qu'il va faire évidemment avec ce Tiger uppercut Pour punir la Rolling Kick Tornado ça ça se punit pas, il met quand même H-Kick dedans Au cas où là la Tornado qui va pas toucher Saut H-Kick, la descente du pied bien punie par un bas Medium Punch de la part de Sagat Encore une nouvelle fois la Rolling Kick Tiger uppercut c'est parfaitement exécuté de la part de Kiyosuke La chope à la relevé J'ai plus d'air La chope à la relevé et victoire de Kiyosuke dans ce premier round Voilà Kiyosuke qui gère bien pour le moment le refus de Tchak Qui pourtant est un habitué des bons résultats Mais là il semble éprouver quelques difficultés avec la façon de jouer Voilà c'est bien joué à ce petit combo 3-hit avec la X-Tornado Tiger uppercut cancel suivi de la chope Je comprends pas pourquoi il déchope pas la Rufus En théorie c'est la seule réponse possible là-dessus Sur Tiger uppercut et sa cancel Deux Tigers knee enchaînés dans le coin Saut Medium, l'enchaînement de Ballite Grosse pression mis par Kiyosuke Dans le coin sur Tchak qui peut même plus sauter Tellement le point IDH kick Et là on voit une rolling Ah ça y est ça a touché la rolling quand même Il a eu de la chance là il a réussi à sortir du coin Il envoie une Tornado Et une nouvelle fois Kiyosuke qui essaye de pêcher Avec un kick Un magnifique Tiger uppercut au pif Qui se fait immédiatement punir Tchak qui laisse pas passer ça Et voilà c'est là où on voit Que ce Sagat N'est pas Un excellent Sagat C'est parce que dans les moments cruciaux Où vous avez le match en main Et ben vous craquez comme ça Vous envoyez un Shoryu au pif Ou au moins un Shoryu qui touche même pas l'adversaire Donc vous pouvez même pas le canceller Et donc mauvaise évaluation des distances Si c'est pas Si c'est pas comment un Si c'est pas un pif C'est au moins une mauvaise évaluation des distances De la part de Kiyosuke Et évidemment ça fait défaite Il a touché de vite le Tiger Le Tiger Nihil Il aurait pu punir Allez saut gros pied L'Ultra est peut-être un peu loin Oui il est un peu loin Et du coup c'est Kiyosuke qui envoie l'Ultra En pleine tête De Tchak Ça va faire très mal ça pour le pauvre Tchak Et voilà qui perd bien 40% de son énergie Enchaînement Tiger Shot Ex Tiger Shot Bien évité par la Tchak Qui va se faire gratter au Tiger Nih Le Tiger King qui tousse Avec Tiger Shot qui gratte Et que c'est Tiger Nih Bien joué Et victoire de Kiyosuke Qui remporte donc ce match Sur une énorme erreur De la part de Tchak Lui aussi Une erreur d'appréciation des distances Qui entraîne Le fait que son Ultra soit balancé dans le vent Et il balaye le vent C'est marrant quand même Street Fighter 4 Parce que vous envoyez l'Ultra dans le vent Il refuse Il fait son attaque Comme ça il voit qu'il le fait dans le vent Toi tu le regardes Tu es là Mais qu'est-ce que tu fais là Pourquoi tu balaies le vent Allez Ultra Boum Et Kiyosuke qui a bien fait Il a envoyé l'Ultra à pleine tête Et ça lui permet donc de se qualifier Pour l'écart de finale Il va loin Et ça doit être sa première participation Au tournoi libre Et il se qualifie déjà Pour l'écart de finale C'est quand même assez sympathique Allez on va continuer avec Le deuxième huitième de finale De cette pool 1 Qui va donc opposer le magnifique Fouajin Blueslip Zangief Face à Face au dictateur précédent Dont je n'ai pas Bah j'arrive pas à lire le nom Voilà C'est tout Vous regardez l'énergie Saut médium kick De Gief Une nouvelle fois Si vous regardez bien Le saut médium kick Fait aussi mal que le high kick Fait aussi mal que le high kick De dictateur C'est port Et là nous refont 3 fois La même chose Voilà high kick De la part du dictateur Dans le lariat C'est bien joué Dictateur qui joue Bien safe Le dash arrière Pour se protéger Des balles light Bien fait Ce coup-ci il a raté son timing De high kick Dictateur Et là il envoie le high kick Dans le lariat L'ex main verte Un peu passé dans le vent Et l'ultra Ça passe bien joué Et bah oui Bah oui Bah oui Mais pourquoi pas Evidemment l'ultra Saut médium Kick encore un peu trop évident De la part De Fouadjin Et du coup l'ultra Pourquoi faire compliqué Je veux dire Et donc premier round Pour Fouadjin C'est très très bien joué J'aurais pas fait mieux Je veux dire Voilà une nouvelle fois Ces sauts médium Qui sont certes Très puissants Qui permettent D'enchaîner certains mix-ups Avec des petits trous Mais vous voyez Ils utilisent que H-kick Et c'est stun Stun sur que H-kick Allez la saving Gros point Et voilà le Nipress Supercancel Double Nipress Et la glissade Headpress pour en finir Expéditive ce round Magnifique victoire De Dictateur Qui balaye Le Lariat Power De Fouadjin Avec des H-kick Voilà H-kick power C'est tout À quoi ça sert Les autres boutons Ça sert à rien On vous a dit Répétez vous Jouez Dictateur H-kick Appuyez sur le bouton H-kick Et vous gagnez C'est tout Je sais Qu'est-ce que vous Faites chez Dans 2X C'est pareil Face à Face à comment Face à A Zangief Dictateur face à Zangief Parfois vous voyez Le match Qui se passe Au Dictateur Il appuie sur Moyen-Kick H-kick Moyen-Kick H-kick Qui fait que ça Et ça gagne Et là il a tellement Pris de H-kick Gave Qui les stun Évidemment Derrière C'est le drame Forcément Et donc Dictateur qualifié Pour les quarts de finale De cette poule 1 Et qui va affronter Le surprenant Mais non moins intéressant Kiyosuke En En quart de finale Et c'est parti Kiyosuke vs Dictateur Tiger shot d'entrée La saving Bien joué Nouvelle fois Ce bouton H-kick Ni prêt Ça se fait plus venir Aussi par H-kick Ah oui là Alors là il veut lui donner la réponse Parce que alors Saget aussi il a un H-kick Et puis lui il touche 2 hits Et plus loin en plus Saget mais attends C'est quoi ton H-kick Je te montre ce que c'est Un vrai H-kick Regarde le mien est port Tu vas comprendre Ce que c'est qu'un gottière Ça va t'apprendre un peu A utiliser le H-kick Et en attendant C'est quand même Dictateur Qui a l'avantage Pour le moment Dans ce round Par contre il prend le Karan Tiger knee C'est un peu dommage Oui Et ça a cancel De Tiger uppercut Il a préféré Dachat en arrière Pour récupérer de la distance Sachant que Que Dictateur serait dans le coin Et qu'il était peut-être Plus intéressant D'envoyer un jeu de Tiger Shot C'est à mon avis Bien joué de la part de Kiyosuke De reprendre la distance A ce moment là Tiger uppercut Qui passe dans le vent C'est pas très très beau Mais il n'y a pas eu de punition Il y a eu un peu de capouillage Bien joué Ball high kick Ball high punch Tiger Shot Et premier round Remporté par Kiyosuke Impeccable Kiyosuke qui fait Belle impression Il va rassurer Les joueurs de Sagat De toute façon il y a de quoi Les rassurer Oh le Tiger uppercut Une nouvelle fois Qui passe dans le vent Il en fait des erreurs Comme ça J'aime pas ça Quand les Tiger uppercut Passent dans le vent J'ai envie de Ça me donne envie D'hurler Ah je kick La saving Il peut y chercher Level 3 Et il fait rien La dictateur On voit au moins Un X-Nipress Là-dedans Je sais pas Il n'y a pas en 3 heures Le mec il est là Pour envoyer sa saving Voilà au moins Un Nipress dans la saving Allez le deuxième round Il est mal parti Il rate sa distance De cross up Dictateur Et il prend un short You cancel Avant Je kick Et l'ultra Qui va lui passer Pleine tête Et qui permet à Kiyosuke De reprendre l'avantage Dans le round Il suffira d'un short you La formule bien connue Aujourd'hui C'est très bien joué C'est de la part des dictateurs C'est vraiment dommage Que ça ne passe pas Parce que ça C'est extrêmement difficile Ce qu'il a fait Cela dit Comment A mon avis Même si c'est bien exécuté C'est quand même raté Ce qu'il a fait Parce que Il aurait sûrement Mieux fallu Faire le dash Suivi de l'ultra Il a fait le dash Suivi de la super Alors il a réussi à envoyer la super Derrière La saving Dash Cancel Mais Mais remporte quand même le round Mais comment Mais pas l'ultra Et du coup Il a gaspillé toute sa barre de super Ça a peut-être Justement Lui coûté Pour le round précédent De ne plus avoir Cette barre de super Qui est vraiment très utile Pour dictateur Rien que pour s'en sortir D'un pressing De relevé Dx Summer Soul Dx Head Press C'est toujours très très utile Et c'est bien d'avoir De nombreuses barres de hex A disposition Peut-être sans vouloir Là Malgré la magnifique exécution C'est dommage De gaspiller cette barre de super Et voilà Il est relativement en retard Dans ce round Saut Medium Punch Suivi de l'iShop Ça aussi C'est un enchaînement Relativement de débutants En théorie La D-Shop Est assez instantanée De la part des joueurs Et voilà Double touche avant H-kick Et c'est terminé Victoire de Kiyosuke Sur cette Ultra Et vous voyez Bon je sais pas Si vraiment Parce que là Il a pas utilisé Ses barres de hex Donc je sais pas Si le fait De ne pas avoir Sa barre de hex En entier Lui a coûté Mais le fait est Que c'est Kiyosuke Qui est donc qualifié